Je travaille à Starplay. Je suis normalement Bax. Bax est une sous-traitance mise à disposition à Starplay, ce qui est juste derrière nous. Nous faisons le plaquage, ça veut dire que nous faisons le produit fini. Ça veut dire que c'est un produit qui est vendu internationalement. Donc ça veut dire que c'est un produit fini. S'il faut remonter, ça veut dire qu'ici là, nous sommes pointés à 5000 de 8h à 20h. Ça c'est ce que les Gabonais gagnent, les pères des familles. De 8h à 20h, 5000 francs. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que depuis le 24 mars, notre responsable de la sous-traitance, avec les DG de la société, nous ont fait comprendre qu'il y a la maladie et nous devons aller à congé partiel de 2 semaines. On nous a payé le 27 mars. Le 24, quand nous sommes allés pour congé partiel, on nous a fait comprendre qu'on devait nous rappeler. Mais c'est d'abord à la maison. Ok. Nos cartes de pointage, nous avons les cartes, les cartes se ferment chaque 30. Donc ça veut dire que du 24 au 30, les semaines là, nous sommes à la maison, ça devait combler le mois. Bon, on devait nous payer. On nous a payé ces deux semaines. Maintenant, ce qui nous surprend, c'est quand nous sommes venus lundi vers notre responsable, faire comprendre qu'on était en confinement général, nous sommes en confinement partiel. Prends un peu les informations de notre situation. Nous sommes les pères des familles. Nous n'avons rien à manger. Nous avons des maisons à payer. Le chef de l'Etat a dit que les entreprises, ils ont un guichet qui doivent aller récupérer de l'argent pour payer les travailleurs. Le ministre de l'Economie et des Finances a bien dit qu'à part ceux qui ont des bars, ceux qui ont des boîtes de nuit, ceux qui ont des snacks bar, ce sont toutes ces personnes qui ne doivent pas payer leurs loyers. Mais ceux qui sont là, les entreprises, qui ont des contrats, doivent être payés depuis le 24. Et quand on vient ce matin, depuis jeudi, nous sommes venus, on a vu notre employé, on nous fait comprendre que jusqu'à présent, on veut savoir un peu les mesures. Elle nous fait comprendre que c'est écrit là, nous avons deux semaines de congés payés. Elle nous fait comprendre que ces deux semaines de congés payés, c'est votre solde de tout compte. Et c'est votre solde de tout compte, ça veut dire que vous n'avez plus de contrats avec nous. Nous sommes surprenés, madame. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les billeteurs sont là, c'est deux semaines de congés payés, 12 jours. Vous dites que c'est notre solde de tout compte. Il y a des gens qui ont déjà un an dans la boîte. Donc ça veut dire que non, c'est les deux semaines. Oh non, je ne peux pas aller, il faut revenir samedi, vous allez voir l'ODG. On vient samedi, l'ODG n'est pas là. Là, nous sommes sur l'eau qui vivent. Le bureau est fermé. Nous sommes des pères des femmes. On fait comment ? On loue des maisons. Donc ça veut dire que les mesures du président ne sont pas suivies, ne sont pas respectées. Et jusqu'à présent, nous sommes des pères des femmes. On fait comment ? On fait comment ? Jusqu'à présent, on n'a pas de suite. Donc voilà pourquoi ce matin, nous sommes là. On réclame le mois d'avril. Parce que nous sommes à la maison. Non, ça n'a pas encore été payé. Parce que le chef de l'Etat a pris des mesures. Il y a un guichet pour toutes ces entreprises, toutes ces sociétés. Nous ne sommes pas payés. Donc on veut savoir à quel niveau ça se passe. À quel niveau ? Tout en étant un congé technique, tout en étant un congé technique, ils fonctionnent. Ils ont pris des nouvelles personnes qui travaillent. Il y a des nouvelles personnes qui s'embauchent, qui travaillent, qui dorment. Nous, nous sommes à la maison. On sait qu'on sera payé. S'ils ont pris des gens dans les coulisses. Ça, on ne nous regarde pas. Ça, c'est eux. Voilà, voilà, voilà. Il y a des gens qui ont dématté là. Mais moi, je sais qu'on m'a mis un congé partiel. Je dois rentrer en possession de mon argent. Jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre.